Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine Moi ça va, j'ai plutôt bien lu cette semaine, donc je suis plutôt contente J'ai 4 livres à vous présenter, dont un album et une nouvelle Donc c'est quand même pas énorme, mais voilà, j'ai quand même plutôt bien lu Puisqu'il y en avait un, c'était quand même un pavé Mais on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue Avec le livre que je vous présentais la semaine dernière Donc qui est Bingo's Run de James A. Levin Donc je vous en ai très 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 brièvement parlé la semaine dernière Puisque je venais tout juste de le commencer Et donc maintenant je vais pouvoir un peu plus vous en parler Donc ce livre je l'ai gagné sur la masse critique de Babelio Donc si vous ne connaissez pas la masse critique de Babelio Je vous invite à aller voir le site et à vous inscrire Chaque mois, pour les gens qui sont inscrits et qui participent régulièrement à Babelio Vous avez une sélection de livres et vous pouvez choisir certains de ces livres qui vous intéressent Et vous avez une chance peut-être d'en gagner un Donc cette fois j'ai gagné Bingo's Run Donc dans une masse critique spéciale Ou d'un mail qui a été envoyé à quelques inscrits de Babelio Pour recevoir ce livre Et donc j'ai fait partie des personnes sélectionnées en fait pour recevoir ce livre Et donc c'est vrai que j'étais quand même plutôt intriguée C'est pas le genre de livre vers lequel je me serais penchée de prime abord Mais j'étais quand même très contente de le gagner Surtout qu'il est publié chez la maison d'édition Piranha Que je ne connaissais pas du tout Et du coup ça m'a donné l'occasion de découvrir ce livre La maison d'édition Ainsi que l'auteur que je n'avais jamais lu non plus Donc pour vous parler un peu de l'histoire C'est l'histoire de Bingo Pardon Un jeune garçon de 15 ans Qui vit en Afrique Dans A Nabori Neirobi pardon Donc c'est un bidonville en fait Donc c'est un peu un garçon des rues Qui est très petit de taille Il a un retard de croissance Il a plutôt l'air d'avoir 10 ans que 15 Mais son retard de croissance Lui est plutôt pratique dans le travail qu'il exerce Pour son chef Wolf Un homme pas très sympathique on va dire Donc qui est un Un trafiquant de rogne en fait Et donc Bingo travaille pour cet homme Et doit amener les doses au client Qui le paye Et il court très très vite Il est très petit Il peut facilement se faufiler un peu partout Ce qui est très pratique pour éviter aux flics Pour éviter de se faire chopper par les policiers Tout simplement Donc voilà Du coup on va suivre ce petit garçon Qui vit à Nairobi Et qui va voir sa vie un peu changer Puisqu'il va avoir peut-être une chance de vivre ailleurs Parce que bon c'est pas le genre d'endroit Où on rêve de vivre C'est clair Et donc il va peut-être avoir une chance de vivre ailleurs On va suivre ce jeune garçon Dans ses différentes aventures Voilà Grosso modo c'est ça l'esprit du livre Et franchement moi j'étais plutôt agréable de mon surprise Je ne savais pas si j'allais aimer ou non Mais j'avais envie de découvrir Sans savoir ce que j'allais en penser Et au final j'ai bien plus aimé que ce que je pensais Vraiment j'ai trouvé l'histoire très très intéressante Qui se lisait quand même plutôt facilement Je pensais que ça allait mettre longtemps Et au final c'était quand même plutôt accrocheur Beaucoup plus que ce que je pensais au départ Et sûrement mieux que ce que je vous ai expliqué Ça donne peut-être pas très envie je ne sais pas Et donc voilà j'ai beaucoup aimé Je me suis assez attachée au personnage de Bingo J'ai trouvé les différents personnages intéressants Et bien sûr j'en ai aimé certains Et d'autres moins comme Wolf Qui est tout simplement horrible Voilà je ne sais pas trop quoi vous dire de plus Pour le moment sur ce livre Mais en tout cas je vous invite à aller lire la chronique Que j'ai écrite juste après l'avoir terminée Comme ça moi ce sera Enfin la vie a été fait à chaud Et du coup c'est un petit peu mieux En tout cas c'est une lecture que je vous conseille Si jamais vous avez l'occasion de vous y pencher Et puis moi je vais peut-être un peu m'intéresser De plus près aux éditions Piranha Qui ne sont absolument pas connues Alors très rapidement J'ai lu un livre que je vais vous présenter Dans mon dernier book porn Book porn égale acquisition ou book haul Enfin voilà Je ne vais pas le répéter à chaque fois Mais bon ça peut paraître bizarre pour certains Ce nom a été choisi un peu suite à un délire en fait Donc voilà ça s'appelait book porn tout simplement Parce que le but c'est de montrer des livres Donc voilà book porn comme le foot porn Enfin bref 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 Donc du coup je vous le présentais dans mon dernier book porn Il s'agit de Déréglé de Greg Johnson Donc qui est une nouvelle comme vous pouvez le voir Vraiment très 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 courtois Le livre fait 33 pages Et il n'y a seulement que 15 pages de nouvelles Les autres pages sont consacrées à un extrait Du nouveau livre de Greg Johnson Donc sur une dizaine de pages à peu près Donc tous les démons seront ici Tous les démons sont ici pardon Et puis autrement vous avez un récapitulatif De tous les livres de Greg Johnson Qui sont parus aux éditions Galmester Donc les éditions Galmester Je vous en parle très très souvent C'est une maison d'édition que j'aime énormément Et qui publie vraiment de très très bons auteurs Et j'ai eu l'occasion de découvrir Greg Johnson Avec son livre Dark Wars Donc je vous mets le lien en barre d'infos Et j'avais plutôt bien aimé J'avais trouvé ça assez intéressant Et ce livre là en fait il peut être offert Il est gratuit C'est pas un livre qui est vendable Donc vous ne pourrez pas l'acheter Mais en tout cas vous Si vous fréquentez les librairies N'hésitez pas à aller voir votre libraire Lorsque vous ferez un petit achat la prochaine fois Et à lui demander s'il a cette nouvelle Et si c'est possible que vous en receviez une en cadeau Parce que en général les libraires Ils vont vous dire oui S'ils ont la nouvelle Ils vont vous la donner sans problème je pense En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai reçu Donc je l'ai eu gratuitement Et puis du coup c'est plutôt sympathique Si on n'a jamais découvert les éditions Galmester Bien que malheureusement là on n'est qu'un très très bref aperçu De ce que c'est puisque ça se fait en 15 pages Donc je vous invite quand même à lire autre chose de Galmester Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa de la maison d'édition C'est une nouvelle sympathique Mais c'est pas franchement le meilleur truc avec lequel commencer Donc pour vous parler très brièvement de l'histoire Parce que c'est une nouvelle Donc je vais pas trop m'étendre dessus En fait c'est un homme qui va prendre en stop une jeune femme Et donc ils vont discuter dans la voiture Et toute l'action se déroule dans cette voiture Voilà où ils discutent de choses et d'autres Grosso modo c'est ça l'idée Je ne vais pas trop vous en dire Parce que voilà Et puis enfin voilà Il se passe pas énormément de choses dans ce livre Je comprends pas trop pourquoi ça a été classé en policier Parce que je trouvais que c'était un petit peu plat Je trouvais la nouvelle sympathique mais un petit peu plat Et je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant En fait ça avait été plus long Donc j'ai regretté que la nouvelle soit si courte Elle aurait mérité un petit peu plus de pages je pense Néanmoins je suis quand même contente de l'avoir lu J'en garde un souvenir plutôt sympa Et puis encore une fois je vous invite vraiment 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 A découvrir les éditions Galmester A travers tout leur livre Vous pouvez tout tenter J'ai pas tout lu mais tout ce que j'ai lu pour le moment C'était très bon Et il n'y avait que du bon Donc voilà il n'y a rien à jeter je pense Tout à l'heure j'ai lu un album qui s'appelle Rouge de Jean de Kinder Je ne sais pas si je prononce bien C'est Jeanne Jean de Kinder C'est... Je ne sais pas comment ça se prononce Donc il y a un album jeunesse Je ne serai pas trop situé l'âge Mais c'est en dessous de 9 ans Je pense quand même à entre 6 et 9 ans Voilà pour vous donner une idée très large Entre 6 et 9 Je me renseignerai je pourrais peut-être Le préciser dans ma chronique ou en barre d'info Donc en tout cas c'est un album qui me tentait énormément Puisque c'est un livre pour enfants Qui aborde le harcèlement scolaire Et ça moi j'étais vraiment super contente Parce que si vous me suivez régulièrement Vous savez que je vous parle beaucoup du harcèlement scolaire D'ailleurs très prochainement je l'espère Une vidéo sur le harcèlement scolaire Où je réponds à la fois aux questions Que j'avais lancées il y a quelques mois Donc je vous mets le barre Je vous mets le barre d'info mais bien sûr Je vous mets le lien pardon en barre d'info Si jamais ça vous intéresse Vous pouvez toujours me poser des questions J'y répondrai dans la vidéo Qui sortira j'espère d'ici un ou deux mois Un grand maximum Parce que ça fait vraiment un petit bout de temps Que je vous l'ai promis Mais donc voilà une vidéo où je vais vous parler de harcèlement Et donc c'est un sujet que j'aborde régulièrement Et j'aime beaucoup découvrir les livres Qui traitent de ce thème D'autant plus que là c'est un album pour enfants Donc j'ai trouvé l'idée très très intéressante En fait que ce soit abordé dans un album pour enfants Donc pour vraiment très très jeune du coup Donc l'histoire c'est tout simple La narratrice est une petite fille On n'apprend pas le nom Qui va voir qu'un de ses camarades Arthur est en train de rougir Je ne sais pas pourquoi mais il est en train de rougir Voilà comme vous pouvez le voir sur cette jolie couverture Et donc elle va le faire remarquer un peu amusée Sans aucune méchanceté venant de sa part Et puis tous les élèves ont commencé à rigoler Et l'un d'eux particulièrement Paul Donc qui est ici sur la couverture Là c'est la narratrice Et là c'est Arthur Va un peu s'acharner sur lui Et en fait c'est un livre qui parle du harcèlement Et qui parle aussi de la peur des témoins De parler pour une raison ou pour une autre par exemple Parce que le ou les personnes qui agressent l'autre font un peu peur aux autres Voilà c'est des choses qui arrivent souvent Donc que certains ne disent rien Parce qu'ils ont peur d'avoir des ennuis ensuite Et donc c'est quelque chose qui parle de ça Et qui dénonce un peu tout ça en fait Je trouvais l'idée plutôt intéressante Surtout que c'est quand même Enfin c'est pas quelque chose d'horrible Comme on pourrait le voir dans un livre pour adultes Puisque là c'est juste un petit garçon Qui rougit et dont on va se moquer Mais ça met quand même bien en scène le harcèlement Et j'ai trouvé les illustrations Plutôt chouettes Il y a très peu de couleurs Je crois que les seules couleurs qu'il y a C'est le rouge en fait Donc sur les joues d'Arthur Et à d'autres endroits Vous avez le pull de la petite fille Et là une des feuilles d'arbre également Et voilà J'ai un peu craqué sur les illustrations J'ai trouvé l'histoire L'histoire Pas franchement mignon Il y a un petit côté mignon quand même Parce que voilà Ça se termine assez bien Vous vous en doutez que ça va pas être horrible à la fin Mais voilà du coup j'ai trouvé ça assez mignon Et puis J'espère que j'aurai l'occasion de l'acheter un de ces jours Pour faire dans le un petit peu plus trash on va dire Je vais vous parler de Exécution à victory de S. Greg Zalert Donc qui est un livre qui vient de sortir Dans la collection Néo Noir La nouvelle collection de la maison d'édition Je vous laisse deviner Galmester Donc voilà Néo Noir c'est la nouvelle collection qu'ils ont lancé Avec des livres noirs Des romans noirs Tout simplement Et donc j'ai décidé de découvrir Cette nouvelle collection avec ce livre là Et je suis vraiment ravie Parce que j'ai trouvé ça Juste génial Vraiment c'est un livre Qui m'a Qui m'a vraiment Vachement surprise Je viens juste de le terminer Donc là je vais avoir peut-être un petit peu de mal à vous en parler Vous m'excuserez J'espère que la chronique Quand je l'aurai écrite sera mieux On va la retrouver en barre d'infos Bien sûr Donc l'histoire c'est Un policier Donc qui s'appelle Jules Bettinger Qui va être muté suite à une erreur qu'il a faite Donc je peux vous dire parce que c'est le même écrit dans le résumé En fait un homme d'affaires très important s'est suicidé à cause de lui Après l'avoir rencontré dans son bureau pour déposer Enfin pas déposer une plainte mais Parler d'une personne disparue Et disons que le policier Bettinger n'a pas pris des pincettes avec lui Et là en étant très mal Il s'est suicidé Voilà Pour faire un bref résumé des choses Et donc du coup Bettinger va être muté dans le nord Dans une ville qui s'appelle Victory Donc il vivait en Arizona à la base Et il va muter à Victory Une ville où il ne fait pas bon de vivre Vraiment Alors je sais pas si vous le voyez sur la couverture Mais il y a un pigeon mort Parce qu'en fait là il y a tout le temps partout des pigeons morts On sait pas pourquoi mais ils sont tous morts les pigeons Et il n'y a pas qu'eux qui meurent C'est une ville avec beaucoup de violence Beaucoup de morts, d'assassinats, de prostituées, de drogues Enfin tout ce qui est génial dans le monde quoi Et du coup il va être muté là-bas Et lui il n'est pas habitué au froid Et puis il n'est pas habitué à vivre dans ce genre d'endroit Il va faire en sorte d'éloigner un peu sa famille De cette ville C'est à dire qu'ils vont tous aller là-bas Mais ils vont vivre à une heure de Victory Dans une ville un peu moins craignose Mais malheureusement bientôt il va se retrouver Dans des enquêtes un peu sanglantes Et il va retrouver plein 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 de cadavres Ils vont retrouver plein de cadavres Mutilés de manière assez horrible Et c'est en ça que ce livre m'a choquée Choquée un peu dans le bon sens quand même C'est pas choquée C'est quand même dans le bon sens Parce qu'il y a quand même des passages Franchement dégueulasses J'emploie un terme fort Parce que les mots dans le livre Sont tellement forts Qu'ils ont réussi à me rendre Vraiment 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 mal à l'aise Et c'est rare Enfin ça m'arrive de temps en temps Mais c'est quand même assez rare Que je sois aussi mal à l'aise Après c'est pas du gore Pour faire du gore Ça sert à l'histoire Donc bon J'ai trouvé ça plutôt bien Et plutôt bien écrit Donc voilà du coup je ne critique pas Le côté gore et un peu dégueulasse Que j'ai pu trouver dans de nombreuses scènes Quand même du livre Parce que ça sert vraiment à l'histoire Et sans ça l'histoire ne serait pas aussi intéressante Et sans ça l'intrigue ne tiendrait pas autant la route Donc voilà du coup on va suivre ce policier Qui enquête sur ces crimes horribles Et vraiment jusqu'au bout En fait on a une explication à la fin de ces meurtres Du pourquoi de ces meurtres Et c'est vrai que je n'y avais pas forcément pensé On savait à peu près Qui avait commandité les meurtres Mais on ne savait pas pourquoi Et en fait j'ai été assez surprise du coup D'apprendre pourquoi Et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant Et alors ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps Je crois je ne sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois Mais ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps J'ai failli pleurer Je l'ai peut-être fait il n'y a pas très longtemps Avec le témoignage Marion de 13 ans 13 ans pour toujours Parce que là c'était un témoignage sur le harcèlement scolaire Et c'était quand même assez dur Donc j'ai eu les larmes aux yeux je crois Je vais pleurer avec celui-ci Mais avec autre chose qu'un témoignage Je crois que ça faisait vraiment très très longtemps Je ne pourrais même pas vous dire Quel est le dernier livre qui m'a fait pleurer Parce que ça fait plus de 6 mois je pense Enfin c'est plus de 6 mois Et donc là j'ai eu les larmes aux yeux à un moment C'était vraiment très très dur Et donc bon voilà Je vous en parle super mal Mais vraiment vraiment je vous conseille De vous pencher vers ce roman Si vous avez le coeur bien accroché quand même Je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce livre Parce qu'il est vraiment vraiment très 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 bon Et moi j'ai adoré Je lui mets vraiment une très très bonne note Et j'ai juste super envie de continuer à lire des livres de la collection Néo Noire Parce que le premier que je lis C'est un livre que j'adore Et ça me donne encore plus envie de découvrir cette collection Qui m'intéressait déjà énormément à la base Donc voilà un avis très positif pour ce roman Puis bon avant de se dire au revoir Je vous présente le livre que je compte lire Juste après Donc là j'ai terminé Exécution Victory Alors celui-ci je n'ai pas du tout eu le temps de le commencer Il s'agit de Love Story de Eric Segal Donc qui a été adapté en film Un film que j'avais plutôt bien aimé Et donc je l'avais trouvé dans la bibliothèque pour tous du cinéma auprès de chez moi Et je l'avais pris parce que j'avais envie de découvrir ce livre tout de même Alors ça peut surprendre de me voir présenter une histoire d'amour Parce que Love Story vous en doutez bien ça ne va pas être un thriller Mais donc voilà C'est vrai que je lis assez peu de romances Mais c'est un film que j'avais bien aimé Du coup j'ai très très envie de découvrir le livre Et puis ça va peut-être me faire du bien après Quoique c'est quand même Il n'y a plus que quelqu'un de truc Mais bon voilà ça va peut-être me faire du bien Ça va peut-être être un petit peu moins glauque que l'autre Donc voilà je vous en parlerai bien sûr dans ma prochaine vidéo En attendant je vous souhaite à tous une très bonne semaine De très 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 bonne lecture Et puis voilà